J'ai fait une thérapie de cellules souches, qu'on appelle une thérapie de régénération cellulaire. Je vous en donne tout de suite les éléments et restez bien sur cette chaîne parce qu'au fur et à mesure que tout le temps passe, je vais vous décrire les améliorations que je vais avoir, que j'attends. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis Jean-Marie Buterlin et vous regardez Vie Augmentée. Alors, pour augmenter la vie, comme le nom de ma chaîne le dit, il y a la quête du Graal du rajeunissement, c'est la thérapie des cellules souches. Alors, c'est une thérapie qui a été très longtemps contestée à cause des problèmes d'éthique, surtout aux États-Unis et dans beaucoup de pays d'Europe, parce qu'on utilisait des transplantations de cellules souches, de foetus ou des cordons omilicaux. Et il y avait, bien sûr, une question d'éthique aussi liée au clonage. Et la grande nouvelle, la très grande nouvelle dans la thérapie des cellules souches, c'est que maintenant, c'est autorisé en Europe. Il y a une façon de faire qui est autorisée en Europe et je vous explique tout de suite les conditions. Un, on ne transplante pas d'une autre personne ou d'un foetus les cellules souches. On utilise vos propres cellules souches qu'on extrait de vos cellules adipeuses, c'est-à-dire de votre cellule de graisse dans le dos. On fait une extraction de ces cellules qui sont très riches en cellules souches. En fait, il y a trois endroits qui sont très riches en cellules souches. C'est votre sang, donc là, vous pouvez faire une filtration de votre sang et extraire vos cellules souches. Il y a les cellules adipeuses qui contiennent beaucoup de cellules souches, qui sont très riches. Et bien sûr, la moelle osseuse. Bon, la moelle osseuse, c'est un peu plus compliqué. Le sang aussi, il faut filtrer, c'est compliqué. La méthode la plus simple est celle qui a été approuvée par les autorités en Allemagne, parce que je l'ai fait en Allemagne. Je vous expliquerai bientôt toute la procédure. C'est une procédure qui dure quatre heures en tout. Vous arrivez à neuf heures, vous partez à treize heures et tout est fini. Vous avez eu votre traitement. Et donc, la chose importante, c'est qu'on extrait ces cellules souches de votre propre cellule. Elles sont ensuite traitées, filtrées, extraites. Voilà, il y a tout un traitement qui est fait pour les activer. Et après, on les réinjecte dans votre benne avec un Baxter de 250 ml. Et par la suite, après, il y a la chose la plus importante. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui vont au Costa Rica ou qui vont en Colombie, ou surtout qui vont à Bangkok. Bangkok, c'est la capitale mondiale de la thérapie des cellules souches. Il n'y a plus besoin d'aller maintenant à Bangkok. Et en plus, à Bangkok ou en Costa Rica, ils oublient de faire une chose importante. C'est pour ça que ça ne marchait. On n'a jamais vu, jusqu'à présent, des effets extraordinaires. On a eu des effets sympas. Mais des effets extraordinaires, on ne les a jamais vus comme avec la thérapie que j'ai faite. C'est pour ça que restez bien sur cette chaîne, car je vais vous expliquer au fur et à mesure du temps. Parce qu'entre le moment où on fait cette thérapie que j'ai faite cette semaine, donc on est fin juin, et avoir tous les effets, il se passe six mois. Donc pendant six mois, ces cellules souches vont bien sûr proliférer. Ça, c'est la chose importante, il faut qu'elles se multiplient. Moi, j'ai eu un pour deux milliards, on va les faire se multiplier. Et je vous explique tout de suite comment. Et après, elles vont se différencier. Et en fonction de l'endroit de votre corps qui nécessite la réparation, qui nécessite une action, vos cellules souches vont se différencier en fonction des organes qu'elles vont aider. Eh bien, la chose la plus importante que tout le monde a oubliée, mais que l'inventeur de cette nouvelle thérapie a, lui, bien comprise, c'est qu'il faut activer les cellules souches une fois qu'on les a mises dans votre corps. Généralement, si on ne fait rien, elles meurent assez vite. Et il y en a que, relativement peu, qui arrivent à proliférer, se différencier. Et donc, vous perdez une grosse partie du bénéfice de ces cellules souches. Et lui a compris que, pour activer ces cellules souches, il faut leur donner de l'énergie. Alors, il leur donne de l'énergie via une technique, que je vous expliquerai bientôt, pas très compliquée, mais qui nécessite quand même un appareillage assez complexe. Et une fois que vous partez, donc une fois que ces cellules souches sont activées, vous en allez. Et les jours suivants, tous les jours, il y a une procédure à faire, qui est toute simple, qui est une procédure par une espèce de montre. C'est pas une montre, mais à l'intérieur, il y a un certain nombre de lasers, de différentes couleurs, que vous mettez à vos poignets, et qui continuent à activer tous les jours, qui redonnent de l'énergie à ces cellules souches. Donc, c'est ça le secret important, c'est l'activation des cellules souches. Et tous les gens qui dépensent beaucoup d'argent, généralement entre 15 et 30 000 euros, ou dollars, quand ils vont en Costa Rica, en Thaïlande, à Bangkok, qui est le grand spécialiste à Bangkok, il y a une cinquantaine de cliniques qui font ça, qui même stockent vos cellules souches, si vous l'avez envie. Mais le stockage en Europe n'est pas encore permis. Donc, on vous prend vos cellules souches, on vous les réinjecte, on les potentialise, on les énergise, et c'est ça le secret. Donc, le secret, c'est ça. Donc, continuez à regarder ma chaîne, parce qu'au fur et à mesure, périodiquement, je vais vous faire une playlist uniquement consacrée à deux choses, ce que je ressens, parce que, comme tout le monde, on a des petits bobos, on a des petits trucs, donc je vais voir les améliorations de quelques trucs que j'ai, dont je vous parlerai, où je ne suis pas parfait. Par exemple, mes yeux, je porte des lunettes, mais il y a des gens qui ont fait cette thérapie et qui, après, ne portent plus de lunettes. Tout ça, je vais vous en parler. Et j'ai fait aussi un certain nombre de tests sanguins, épigénétiques, pour voir mon âge biologique, cardio, en regardant ma vitesse d'onde de poux, où la rigité artérielle, parce que les cellules souches vont rendre mes cellules endothéliales, qui tapissent l'intérieur de mes artères, mais beaucoup plus souples. Donc, il y a peut-être une chance que j'améliore ce point de vue. Et donc, j'ai fait une analyse centrée complète aussi. Et déjà, je pourrais voir où sont mes améliorations. Je monitore aussi, tous les jours, avec mon URARING, tous mes paramètres de sommeil, y compris ma cohérence cardiaque. Donc là, je vais voir aussi, je vais vous montrer avant, après, ou au fur et à mesure de maintenant que le temps va passer. Donc, restez connectés à ma chaîne. Abonnez-vous, parce que je vais... Quand je vois une amélioration, je vais vous faire une vidéo tout de suite, et je vous explique pourquoi ce n'est pas un hasard et que c'est lié, finalement, à cette thérapie qui devrait me rajeunir de 10 ans facilement. Pour l'instant, je n'ai pas... Ça fait trois jours que je l'ai fait. Je n'ai pas de sentiment extraordinaire de différence. Mais dès que j'en ai, je vous en parle. Et s'il n'y a pas de différence, je vous le dirai aussi. Comme ça, ça vous évitera de la faire. Mais je peux déjà vous dire dès maintenant que pour ceux qui veulent s'inscrire sur la liste d'attente pour faire cette thérapie en Europe, sans aller prendre des avions pour aller au bout du monde, je vous laisse ici un lien pour vous inscrire sur la liste d'attente et on vous dira quand est-ce que cette thérapie sera disponible et quand est-ce qu'il y aura de la place. Actuellement, il faut compter, je pense, vers fin octobre, début novembre pour avoir une place de disponible. Mais je vous tiendrai au courant quand tout ça sera possible. Et je vous donnerai aussi... Donc après, il y aura... Vous inscrivez et vous aurez une consultation avec un médecin pour voir si c'est bien indiqué dans votre cas. Parce que pour tout le monde, ça n'est pas indiqué non plus. C'est une thérapie qui est très ancienne et très nouvelle à la fois. Avec la nouvelle procédure qui a été mise en point en Allemagne, qui a été approuvée par les autorités allemandes, tout ça, maintenant, fait en sorte qu'on... Donc, si ça provient en Allemagne, on peut le faire dans toute l'Europe. Donc, quelque part, je vous donnerai tous les éléments pour que vous puissiez vous-même faire cette thérapie. Bon, ce n'est pas à la portée de tout le monde, je vous le dis tout de suite, bien sûr, parce que c'est une thérapie encore chère. Et donc, c'est un peu réservé à l'élite. Mais la santé n'ayant pas de prix, rajeunir de 10 ans, avoir 10 ans de plus à vivre, je pense que ça vaut un certain investissement. Est-ce que vous êtes prêt à investir dans votre santé ? Voilà, c'est la question qu'il faut vous poser. Donc, je vous tiens au courant. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires aussi. Et surtout, vous tiendrez bien au courant quand la liste d'entente va s'ouvrir. Donc, voilà, la petite demande ici que vous pouvez remplir. Et surtout, laissez-moi vos commentaires aussi. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être dans vos prochaines actions anti-âge que vous souhaitez faire ? Moi, je vous tiendrai au courant petit à petit. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage ST' 501